Musique Tous les grands projets dans le secteur des hydrocarbures sont totalement bloqués depuis plusieurs mois. Aucun projet majeur est important pour le renforcement de la production du pétrole ou du gaz ainsi que leur transformation en produits dérivés à forte valeur ajoutée n'a été lancé depuis février 2020. Et pourtant, la direction générale de Sonatrac conduite par Toufie Cacar travaille en ce moment sur un seul méga projet qu'elle veut à tout prix conclure dans les prochaines semaines. Étrangement, c'est le seul projet qui attire l'attention et suscite l'intérêt des décideurs actuels du groupe Sonatrac. Il s'agit du projet de production de polyéthylène en partenariat avec la compagnie sud-coréenne Daelim d'un investissement de 5,4 milliards de dollars à Skigda. Ce méga projet n'a pas été validé par l'ex-ministère de l'EHRJ depuis l'arrivée d'Abdelmajid Attar lequel a bien décelé les anomalies de ce projet qui repose sur la surfacturation de plusieurs prestations et réalisation d'infrastructures énergétiques. Et l'Algérie, frappée par la crise financière, ne peut pas se permettre un autre gâchis budgétaire. Mais Toufie Cacar n'a jamais reculé ou abdiqué face à la résistance d'Abdelmajid Attar et avec le soutien de Gerard, son parrain, il a continué de se battre pour imposer la conclure de ce méga projet avec les Sud-Coréens. Selon nos investigations, Toufie Cacar travaille sur ce méga projet depuis 2015. A cette époque, il était uniquement directeur exécutif en stratégie et planification et membre du comité exécutif de Sonatrack. Toufie Cacar avait effectué au moins trois visites de 2015 jusqu'à 2019 en Corée du Sud pour rencontrer les managers du groupe Daelim. Ce méga projet de 5,4 milliards de dollars est le seul bébé de Toufie Cacar. Dès son arrivée au pouvoir à la tête de Sonatrack en février 2020, il va tout faire pour le mettre en œuvre. Cependant, le contexte financier défavorable né dans le sillage de la pandémie de la Covid-19 et la résistance de plusieurs cadres dirigeants à ce méga projet jugé trop onéreux et dangereux pour les équilibres du groupe Sonatrack. En raison de ses incertitudes financières, on finit par obliger Toufie Cacar de se mettre en mode pause. Mais il n'a pas enterré son rêve et aujourd'hui, depuis janvier 2021, avec la complicité de son parrain le premier ministre, Abdelaziz Djerad, le président directeur général de Sonatrack veut forcer l'administration du groupe à organiser la signature officielle de ce méga projet. La proximité troublante et inquiétante de Toufie Cacar avec Daelim a soulevé de nombreux doutes alimentant ainsi qu'un véritable malaise. Pour dissiper les inquiétudes et mobiliser les fonds financiers nécessaires au lancement de ce méga projet, Toufie Cacar n'a pas trouvé mieux que de bloquer l'ensemble des autres projets capitaux dans le secteur des hydrocarbures. Nous pouvons citer, à titre d'exemple, le projet pétrochimique de taille mondiale pour la production du polypropylène en partenariat avec total d'un montant d'investissement de 1,4 milliard de dollars. En janvier 2019, une convention entre Sonatrack et le groupe français Total a été signée jeudi à Oran pour la création d'une joint-venture permettant la réalisation d'un complexe de polypropylène à Arzé, et d'Oran. Ce projet pétrochimique comprend une usine de déshydrogénation de propane, PDH, et une unité de production de polypropylène, PP, d'une capacité de 550 000 tonnes par an. Le projet représente un investissement d'environ 1,4 milliard de dollars pour les deux partenaires. Le 7 octobre 2018 Total et Sonatrack avaient signé à Alger un pacte d'actionnaire de la société commune, Sonatrack Total Entreprise Polymer, STEP détenu à 51% par Sonatrack et à 49% par Total. La STEP devait se charger également de commercialiser le produit. Pour ce qui est du financement, 30% seront constitués de fonds propres, tandis que la BNA assurera 70% par emprunt bancaire. Il s'agit du premier complexe de production de polypropylène en Algérie qui sera réalisé dans un délai de 36 mois. Il couvrira les besoins du pays en la matière actuellement importée. Tout Fika car bloquera définitivement ce méga projet hélasé par l'instabilité de Sonatrack, le géant français Total a, semble-t-il, tourné également la page. Tant pis pour l'économie algérienne. Parmi les autres grands projets suspendus par le président directeur général de Sonatrack pour avantager uniquement son projet rêvé à Skikda, nous retrouvons la réalisation d'une future usine de DGP et la Rourde à Elbagel, située à 100 km de Asimessoud. Sonatrack travaillait sur ce projet depuis 2016 lorsqu'elle avait entamé les procédures de pré-qualification des potentiels opérateurs qui pourraient remporter cet important marché qui comprend la réalisation d'une unité de compression de gaz, unité de déshydratation de gaz, unité de traitement de gaz, y compris la séparation et la stabilisation des liquides, stockage et expédition du GPL. Il est à signaler que la réception définitive de ces infrastructures était prévue en mars 2022. Nous avons également le projet TINERTE-1 qui avait été lancé en grande pompe en mars 2018. Ce projet concerne le développement du champ gazier de TINERTE dans la région d'Ohanay et consiste en la mise en place d'un réseau de collecte de gaz brut via lequel une cinquantaine de puits producteurs seront reliés à l'usine de traitement. D'un investissement d'environ 250 millions de dollars, ce projet avait pour principal objectif d'augmenter de 10 millions de mètres cubes par jour la capacité de production du champ de TINERTE, eux actuellement situés à 5 millions mètres cubes par jour. Ce qui équivaut à un taux d'exploitation ne dépassant pas 25%, d'où le recours à l'exploitation de 50 nouveaux puits gaziers à travers ce nouveau projet qui, de surcroît, vise à donner une seconde vie au gisement de TINERTE en lui permettant de continuer à produire du gaz jusqu'à l'horizon 2040. Sa réalisation a été confiée aux filiales de SONATRAC et à cause des canalisations pour un délai de 20 mois permettra en effet d'atteindre une capacité de production de l'ordre de 15 millions de mètres cubes par jour à l'horizon 2020. Malheureusement, ces objectifs ne seront pas atteints cette année et SONATRAC a stoppé ce projet pour dédier ses finances aux projets privilégiés par Tufi Kakar et Abdelaziz Djerad. Nous avons également le projet Rourde-Chega qui avait été lancé en 2018 et la signature du contrat devait avoir lieu en juin 2019. SONATRAC avait pour objectif de développer des axes routiers et créer de nouveaux accès au puits de ce champ situé dans la région de Asimessu. Selon nos sources, près de 2 milliards de dollars de projets ont été gelés récemment depuis la rentrée sociale de cette année 2020. Officiellement, SONATRAC qui accuse de nombreuses pertes financières ne peut plus continuer à prendre le risque de financer de nouveaux projets. Mais pourquoi alors s'entêter à lancer un seul projet, celui de Skikda avec Daelim, pour un coût énorme de 5,4 milliards de dollars ? Ce ne sont pas les finances du groupe SONATRAC que Tufi Kakar et son clan veulent préserver. Ce sont leurs propres intérêts financiers qu'ils rêvent de satisfaire aux grandes âmes de la production nationale des hydrocarbures car tous les projets précédents bloqués provoquent un ralentissement de la production journalière du pétrole et du gaz, impactant ainsi fortement les exportations en devise du pays. SONATRAC